Pour les étudiants gabonais, plus rien ne va. De l'université Omar Bongo à celle de sciences de Masuku, en passant par l'université des sciences de la santé, les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants laissent à désirer. Nous avons la question du logement. La question du logement est une question cruciale au niveau national parce que les trois grandes résidences universitaires de notre pays sont fermées jusqu'alors. Nous avons également la question des bourses, notamment le décret 148 qui est venu modifier un certain nombre d'éléments par rapport au précédent décret 404 et donc qui crée une restriction de bourse d'allocation d'études. Tout serait à refaire dans l'enseignement supérieur partant des modalités d'inscription à l'état des infrastructures. Nous avons eu à avoir des travaux d'ailleurs sur toutes ces questions-là, notamment les bourses, les logements, mais aussi l'augmentation des frais d'inscription depuis 2017 qui, pour le coup, n'a atteint aucun des objectifs qui étaient visés notamment en faveur de l'étudiant. Ce que nous attendons aujourd'hui du président du CTRI, c'est la restauration de l'institution qui est portée sur l'éducation et que cela soit désormais considéré comme une véritable valeur, qu'un accent soit véritablement mis sur l'éducation de notre pays, mais surtout avec l'implication de l'étudiant. Les attentes des étudiants gabonais sont d'une urgence alarmante. Il faut donc qu'un nouveau dirigeant agisse rapidement pour sauver l'éducation en général et plus singulièrement l'enseignement supérieur.